Lyon 4e reçoit Lille 13e, l'OL est sur une série de 8 victoires en 10 matchs dont une dernière en date face à l'OM. Légon se lance ainsi à la poursuite du podium dans cette journée où le PSG et Monaco vont s'affronter. Il y a donc un bon coup à jouer face à Lille qui n'a plus gagné depuis 4 matchs et les hommes de Patrick Collot veulent ramener un petit quelque chose du Parcoel. Tout d'abord pour prendre leur revanche par rapport au match allé où il s'était incliné 1-0 sur un but de Maxwell Cornet qui n'est pas titulaire ce soir puisque c'est Memphis qui est aligné aux côtés de Valbuena, Fekir et Alexandre Lacazette. Légon entreprenant dans ce début de rencontre avec notamment ce coup franc de Mathieu Valbuena magnifiquement sorti par Vincent Enyama qui a véritablement retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Les Lillois ont fait le dos rond dans cette entame de match compliquée et vont réagir avec Boteac pour Yunus Sancaret. On prend le temps de faire tourner la balle et Yacine Benzia prend sa chance. Longue distance, la frappe de l'ancien Lyonnais est déviée par Mapou Yanga Mbiwa et Trompantoni Lopez. Stupeur au Parcoel sur l'une de leurs premières occasions. Les Lillois parviennent à marquer. 1 à 0 à la pause pour les Dogs. L'OL est bien rentré dans cette rencontre mais ensuite a vu son jeu s'étioler. Les Gones ont une semaine importante avec un match de Coupe de France à disputer au Vélodrome puis un déplacement dans le chaudron pour le derby face à Saint-Etienne lors de la prochaine journée. période charnière pour Bruno Gédezio et ses joueurs qui vont être en difficulté en fin de rencontre avec un pénalty concédé par Mathieu Valbuena avec cette faute sur Corchia. La 80ème minute, Valbuena avait raté une occasion énorme quelques minutes plus tôt. Il est à la faute ici l'ancien Marseillais et Benzia qui s'offre un doublé. Lui qui n'avait pas marqué depuis le début de la saison. C'est un classique de voir un joueur marqué contre son ancien club ou son club formateur. C'est le cas pour Yacine Benzia, un pénalty bien tiré qui trompe Anthony Lopez. 6 minutes plus tard à la 86ème, lui on va obtenir son 10ème pénalty de la saison. Il y a bel et bien faute sur Alexandre Lacazette. Fauché par Soumaoro, Lacazette transforme ici son 8ème pénalty depuis le début de la saison. 18ème but pour lui et il reste un petit peu de temps pour l'OL qui n'est plus qu'à 2 buts à 1. La dernière opportunité dans la boîte. Anthony Lopez était monté mais on en restera là. Grosse surprise, il s'impose 2 buts à 1 au parc OEL. Les Lyonnais subissent leur 4ème défaite de la saison à domicile. Reste 4ème à l'issue de cette journée mais pourraient voir les équipes du podium s'échapper davantage. Merci. 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 Sous-titrage FR ?